Débrief des épreuves de la filière XENS, de la filière PC. Alors le mec arrive en retard commence à faire des vidéos sur la prépa pendant les concours, il n'a rien compris. Ouais, je suis en ma troisième année de prépa et donc je commence les vidéos sur la prépa à 4 semaines de la fin de la prépa finalement. Un peu plus en vrai mais bref on s'en fout. Mais en vrai c'est pas grave, je voulais juste faire des petites vidéos débriefs juste pour mettre un peu les idées au clair sur ce que j'ai fait dans la journée et ça permet aux autres prépa qui préparent d'autres concours de voir un peu à quoi ça ressemble une épreuve et ça permet à ceux qui voudront passer des concours notamment XS l'année prochaine, d'avoir une idée de ce à quoi on peut s'attendre et de comment on peut se faire un peu massacrer la gueule pendant quatre heures. Alors ce matin, maths. Alors en fait si on a une épreuve de maths, c'est un peu étonnant sachant que par exemple la nuit on a deux épreuves mais tant mieux. Alors 8h midi, 4h donc. Sujets qui mixaient un petit peu, algèbre, probas, espaces vectoriels normés, un petit peu d'espace euclidien avec les normes etc. Et une grosse partie sur les probas un peu habitable et j'y reviendrai après. Alors la première partie, bon bah c'est tout un tas de résultats qu'on veut démontrer qui sont souvent utiles par la suite. J'aurais tendance à dire que c'est souvent le cas pour les épreuves réductionnés ou même pour les concours en général. La première partie souvent c'est un peu l'établissement des premiers résultats, enfin bref. Là on nous parlait de deux vecteurs dont la somme des coefficients valait 1 avec des matrices qui vérifiaient des propriétés un petit peu dans cet ordre d'idée là. Alors la première partie était carrée en vrai. J'ai fait quelques questions. J'ai quasiment fait toute la première partie. Même s'il y a quelques questions, par exemple la 3, un peu dans le flou. Donc on va dire que pendant la première heure je me sentais bien sur le sujet. Ensuite la deuxième partie elle a commencé un peu plus à me tabasser la gueule. C'était un peu plus violent. Donc toujours des questions avec des résultats et peut-être bien sur les matrices. Et à partir de la question 11, je me suis fait chier dessus en fait. On parle de trucs de polynômes, je ne comprenais rien. Puis après, donc ça c'était la fin de la deuxième partie. Partie 3, proba. Excusez-nous. Excusez-nous d'être en vie en fait. On nous introduit 2000 variables aléatoires, des vecteurs de variables aléatoires et des variables aléatoires de vecteurs de variables aléatoires pour rien du tout. Des variables aléatoires qui s'écrivent comme somme de vecteurs, de coordonnées de vecteurs de variables aléatoires, ça n'avait aucun sens. Je n'ai putain de rien compris à cet exo. On nous demande de calculer des variances de produits scalaires. Rien compris du tout. Bon, j'imagine que ça doit quand même être faisable. Si on arrivait à comprendre le putain de gros paragraphe du début qui nous introduit toutes les variables aléatoires de vecteurs. Mais ouais, donc de la partie 3 jusqu'à la fin du sujet, c'était quasiment que les variables aléatoires avec un petit peu de manipulation de normes. Donc ça pareil, je n'ai pas trop compris. De toute façon les matchs j'y suis allé un petit peu, je ne vais pas dire gros de talent parce que ce serait mentir. Mais bon, ça s'est fait un petit peu comme ça quoi, sans vraiment réviser parce que ça me prend juste la tête les balles en fait. Donc voilà sur le total du sujet, je ne sais pas combien il y a de questions. Il y en a qui sont divisées en sous-parties mais je dirais qu'on a quand même une bonne trentaine de questions au total. J'ai dû en faire 10 et encore je ne suis pas sûr qu'elle soit juste. Donc voilà, XENES ça tabasse comme prévu. Cela dit, je m'attendais quand même à plus me faire arracher que ça. Donc l'année dernière en 3,5 je n'avais pas fait XENES. Là j'ai passé cette année un peu pour le fun, pour voir. Ce serait bête de quitter la prépa après 5,5 sans avoir testé XENES. Bon, je m'attendais à pire honnêtement. Je ne pensais pas être capable de faire autant de questions. Même si, à mon avis, les questions que j'ai réussies ont été réussies par la majorité des candidats qui passent le concours. Donc ce n'est pas vraiment ça qui va être déterminant. Et ensuite, cet après-midi, Français. Donc 4 heures. Citation de Condorcet. Citation sympathique par rapport à ce qui avait pu tomber l'année dernière. Rien de ce qui naît dans l'enfance n'a de nom. Citation un peu de merde. Là, la citation c'était Choisis un genre de travail où la main ne soit pas occupée seule, où l'esprit s'exerce sans trop de fatigue. Un travail qui dédommage de ce qu'il coûte par le plaisir qu'il procure. Alors, juste pour préciser, le sujet est commun en toutes les filières de maths P. Et donc, en vrai, ça va je trouve comme sujet. En tout cas par rapport à celui de l'année dernière. Je n'ai pas trouvé la citation excessivement compliquée à analyser. Je pense qu'il fallait faire attention au fait que Condorcet dise à sa fille de choisir. Donc moi j'ai accès à ma dissertation sur le choix du travail. On verra ce que ça donne. Mais dans l'ensemble, je pense que c'était un sujet assez abordable pour XENS. Qui ont déjà montré des sujets un peu plus violents que ça. Donc ouais, 4h20 certes. Pas de résumé, XENS, ça carille de fou. Je déteste le résumé. Donc ouais, en vrai, petit moment, je ne vais pas dire de plaisir non plus parce qu'il ne faut pas déconner. Mais petit moment sympa. Petite dissertation. Pépouse là cet après-midi pendant 4h. Demain. Alors, demain, demain, on a Physique A le matin. Et Chimie A l'après-midi. Chimie, je suis mort. Ça, je n'ai rien révisé. Je connais à peu près mon orga quand même. Parce qu'on en fait toute l'année en fait de l'orga. Et la Chimie générale, il y a certains chapitres qui me parlent plus que d'autres. Par exemple, la thermo, j'aime bien. La cinétique aussi, c'est un peu plus un chapitre dessus. Après, un chapitre, si on tombe dessus demain, je suis absolument foutu. C'est l'orbitalo. Et la cinétique de l'oxydoréduction. Ça, c'est les deux chapitres. Si un de ces deux chapitres tombe, je suis mort. Mais la Chimie, à bout de 3 ans de prépa, ça commence un peu à me gaver. Je ne vais pas vous mentir. Je commence un peu à en avoir ras le cul de cette matière. Je pense que la matière est intéressante. Mais les sujets sont... J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous. Surtout l'orga. Et je n'ai aucun plaisir à faire un sujet d'orga en fait. Un sujet de Chimie et encore moins un sujet d'orga. Que ce soit sur CCP, Mine ou Centrale ou XNS. Les sujets d'orga, c'est tous les putains de même. Ils ont tous la même gueule. Je ne trouve pas ça intéressant. Mon cas n'est pas une généralité. Mais je trouve que la physique est mille années-lumière de la chimie. C'est pour ça que je suis assez... Je ne vais pas dire pressé, mais j'ai un peu hâte de commencer les épreuves de physique demain. On en aura quatre au total sur le concours. Donc ça va tabasser. Je pense qu'on aura l'occasion de voir à peu près tout le programme. Surtout avec physique C de Ulm. Qui dure 6 heures. Donc là je pense que... Quoi que j'avais regardé vite fait une épreuve de physique C de Ulm. Je crois que c'était l'épreuve de 2020. Sur 66 questions. C'était quasiment que de la méca. Moi ça m'arrangerait d'avoir un sujet sur que de la méca. Parce que j'aime ça. Mais... Pas dit que sur physique C on ait beaucoup de variété des sujets. Donc bon. Et on verra ça demain. Puis voilà. La première journée était compliquée. Surtout les maths. Je pense que demain ça va être bien dur aussi. Parce qu'on a deux matières scientifiques. Français. Il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Alors que chimie. Ça va être... Ça va être complexe. Et voilà. Donc demain. Je referai le débrief du coup. Vu que... De toute façon. Là je suis en retard. Je le paie 3 ans. Donc... Il va falloir que je bombarde la vidéo. Pour rattraper un peu ce retard là. Et pour toucher énormément d'argent aussi. Mais voilà voilà. Donc demain débrief physique et chimie A. Et puis... A bientôt.